salut à tous j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nous continuons toujours avec le dessin 3d sur autocad aujourd'hui nous allons décider une chaise oui c'est un peu trop simple là si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas pour vous abonner c'est parti nous allons commencer avec la commande siècle nous allons tracer deux siècles de diamètre 183 et 173 ayant un centre commun bien sûr mais c'est trop petit là je vais zoomer sur mes pouvoirs peu plus grand mais après ça je vais faire une ligne horizontale de longueur 65 ok je vais la déplacer sur un sec là je voulais la poser exactement sur la partie la plus basse du sec mais ça ne marchait pas donc je vais cliquer live venu cliquer sur les boutons que vous voyez là donc après sa possibilité de déposer la ligne là là où je voulais donc maintenant je vais la déplacer légèrement vers l'euro de sorte que ces deux extrémités soit sur le sec donc je vais prendre soin de bien fait ça maintenant je vais vérifier ça en prenant la commande a ajusté quand je pose la commande sur le sec je vois que ça c'est surtout le sec donc je vais prendre la commande ligne et prolonger un peu la ligne que j'avais tracé de par et d'autres ces deux côtés donc je vais d'augmenter un segment maintenant je vais reprendre la commande a juste effacé les parties puis je ne veux pas ok je reprends la commande ni je fais ni la ligne verticale mais de longueur 40 je vais le prendre je vais déplacer mon segment au milieu de ma droite donc après ça je vais reprendre la commande ni je fais une première ligne un premier segment de longueur 35 et je vais augmenter un autre segment de longueur 10 c'est bon après ça je reprends la commande est également vous n'auriez qu'à faire exactement ce que je fais là donc ici j'ai pris la commande ligne et je vais faire un segment de longueur 10 elle à droite je reprends la commande ligne et quitter l'extrémité du segment à ma ligne du bas comme je l'ai fait là donc après ça je reprends la commande ajuster et enlever les parties que je ne veux pas ça je vais sélectionner le côté que vous allez me voir sélectionner je reprends la commande miroir donc je vais cliquer sur les deux extrémités de mes cercles à effet entrer après ça je reprends la commande ajuster enlever les parties que je ne veux pas donc j'essaie de voir s'il ya des petits débris aux extrémités là parce que ça pourrait empêcher d'obtenir ce qu'on veut après donc j'ai joué le dessin je vais essayer d'exprimer et ça ne marche pas ça dit qu'il ya un problème je reprends la commande a juste et effacer certaines parties et les reprendre bon c'est comme ça j'ai souvent l'habitude de faire je vais replacer et revois si le dessin bon donc je joint et j'ai ce que et je vois que ça n'a pas marché je reprends ce côté également et des refaits je vais essayer de joindre il ya déjà il ya déjà un problème et je vais prendre joindre bon là il ya un gros problème là je vais carrément zoomer je vais zoomer et bien regarder aux extrémités laïade on voit qu'il ya de petits débris là je vais les effacer oui ok maintenant je vais jouer donc c'est bon et je vais essayer d'exprimer des pouvoirs ok c'est bon ça marché alors je vais dézoomer rapidement et continue mon dessin je vais utiliser la commande raccord donc je vais sélectionner sur le côté que je veux raccorder donc je viens écrit mon rayon 6 et 5 et je clique sur la seconde partie que je vais secouder et là c'est bon je fais pareil pour l'autre côté ok donc c'est super je reprends la commande ligne là j'ai pris la commande pour les lignes et je fais une ligne horizontale 9h90 je fais une ligne verticale longueur 20 et la troisième ligne avant la longueur n'est pas définie vous prenez la longueur que vous voulez donc ici je vais te casser une ligne faisant 180 degrés avec l'horizontale donc je suis allé sur chercher donc je suis allé sur la longueur là c'était 87 donc je fais une ligne perpendiculaire à celle que je viens de te casser je cherche ok c'est bon là et maintenant je vais ramener tout simplement à la droite en bas ici donc je vais gommer cette partie je vais prendre la commande raccord et puis les raccorder ces deux parties avec un rayon de 27 et j'ai reçu les extrémitiers là bas je reviens sur mon rayon de 5 donc le raccordement a été fait avec un rayon de 5 là maintenant je vais déplacer cette partie à la mener ici bon pour éviter de la déplacer alors aléatoirement comme ça je vais je vais venir de casser quelques lignes vous donnez plus de précisions donc là j'ai fait une ligne verticale de 24 horizontal de 5 donc maintenant on peut déplacer notre vie tranquillement donc on clique sur l'extrémité là et on vient la placer là donc je crois que là c'est bon maintenant on a effacé les petites nids que nous avons eu à faire maintenant je pense que le 10 est fini en 2d dans l'incliné et puis commencer les exclusions donc cette portion je vais l'excluder il ya la hauteur de 35 avec la partie du bas je vais la déplacer je vais la faire monter et je vais l'excluder à la hauteur de 10 donc j'irai sur la liste pour bien voir ce que je viens de faire après ça maintenant je vais sélectionner la commande miroir 3d 3d donc je vais cliquer sur trois points sur la saur horizontale et je fais entre que je pense que mon dessin vient de s'achever mais avant de terminer cette vidéo je vais appliquer la commande de nion on s'en a fait le miroir on a obtenu deux solides différents je vais que l'union sur ma barre de commandes je fais entrer je clique sur les deux solides et je fais parce que les quatre plus tôt et je fais entrer donc je pense que le 10 est terminé j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo et puis t'abonner à la chaîne sur comme j'ai l'habitude de le dire c'est vraiment très important très important d'abord ça vous permettra d'être concourant de nouvelles vidéos qui vont sortir et aussi ça va permettre quand le développement de cette chaîne là ça va augmenter la visibilité de cette chaîne sur youtube alors on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo je te remercie parce que je sais que si tu n'étais pas abonné tu t'es abonné passer une excellente journée moi au 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 à au 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 Sous-titrage ST' 501